Depuis 2011, 70 000 réfugiés ont été enregistrés dans le camp de Iida au Soudan du Sud, à 15 km de la frontière avec le Soudan. Ils fuient les monts Nouba dans la région soudanaise du corde au fond du Sud à cause de la guerre entre la rébellion du SPLM Nord et les forces gouvernementales. Nous sommes en juillet, la saison des pluies a commencé et devrait normalement durer jusqu'en novembre. L'an dernier, le taux de mortalité chez les jeunes enfants a largement dépassé le seuil d'urgence pendant la saison des pluies, principalement à cause de maladies infectieuses dues à de mauvaises conditions d'hygiène. Les leçons tirées de l'année dernière sont que les diarrhées, le paludisme et les infections respiratoires aiguës étaient les principales causes de mortalité. Afin d'éviter que ces maladies ne se propagent dans le camp, MSF a lancé cette année un programme d'eau et d'assainissement et en ce moment nous faisons une campagne de vaccination visant à prévenir principalement, mais pas seulement, les infections des voies respiratoires. La campagne de vaccination AIDA nécessite trois séries d'injections sur une période de trois mois. L'objectif est de vacciner environ 5000 enfants de moins de deux ans contre plusieurs pathogènes, dont hémophilus influenza type B et le pneumocoque. Eh bien, cette vaccination est spéciale parce qu'il s'agit de l'introduction d'un nouveau vaccin chez une population considérée comme vivant dans un état très précaire. Ce vaccin n'est pas nouveau, il a été introduit dans plusieurs parties du monde. Mais il me semble que c'est la première fois qu'il est utilisé dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire à l'intérieur d'un camp de réfugiés. Acheminer les vaccins jusqu'au Soudan du Sud est une tâche difficile. Nous devons respecter ce qu'on appelle la chaîne du froid. Cela signifie que les vaccins doivent rester à une basse température, entre plus 2 et plus 8 degrés Celsius, depuis le fabricant jusqu'au moment où le patient reçoit l'injection dans le bras ou la jambe. La capacité logistique doit donc être vraiment bonne pour maintenir les vaccins à une température adéquate pendant une longue période. Idéalement, ce que nous aimerions voir à l'avenir, c'est toute une nouvelle gamme de vaccins qui soit plus simple à utiliser, qui vise une population cible plus étendue et surtout qui soit thermostable. Il y a 10 ans, dans le cas de la vaccination de routine, nous pouvions vacciner contre 6 maladies et cela a coûté environ 1,30$. Aujourd'hui, nous pouvons vacciner contre une douzaine de maladies, mais un cycle complet coûte presque 40$. Nous nous sommes vus proposer des donations, ce qui est très généreux, mais nous ne pouvons pas vraiment établir un précédent qui nous laisserait à la merci de la charité de l'industrie pharmaceutique. L'Alliance Gavi est une fondation suisse de droits privés qui achètent les vaccins pour les pays les plus pauvres du monde. Pfizer et GSK sont les deux sociétés qui fabriquent actuellement le vaccin contre la pneumonie. Pour donner une idée de combien d'argent est gagné grâce à ces vaccins, Pfizer a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 3,7 milliards de dollars uniquement sur le vaccin contre la pneumonie. L'Alliance Gavi a été en mesure de négocier des prix plus bas pour ces vaccins, parce qu'elle les achète en grande quantité, ce qui a permis d'obtenir des prix réduits. Pourquoi ces prix réduits ne peuvent pas être étendus aux organisations humanitaires telles que Médecins sans frontières ? Aujourd'hui, nous lançons une campagne de vaccination contre les maladies à pneumocoques dans le camp d'Oida. Ce que nous voudrions faire est en fait de vacciner tous les enfants de moins de 5 ans contre les maladies pneumocociques, mais on ne peut tout simplement pas se permettre cela au prix qu'on nous fait payer pour ces vaccins. Je ne pense pas que ce que nous demandons soit nécessairement les mêmes prix que Gavi, bien que nous pensions que Gavi devrait disposer d'un mécanisme pour mettre à disposition des vaccins à prix réduit en paix d'urgence. Au-delà, je pense que ce que nous voulons demander, ce sont des prix encore plus bas. Sous-titrage ST' 501